Concernant la couleur des têtes de jig que j'emploie, je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour les teintes qui sont très voyantes, du genre rose ou encore orangé. J'aime beaucoup ces teintes-là qui donnent un petit côté très voyant, jumelé à un corps de plastique souple naturel, de teinte naturelle. Je trouve que ça fait un beau contraste, visibilité, attirer les poissons et nourriture, quelque chose de teinte naturelle. Les deux, j'aime beaucoup le contraste des deux et ça m'a souvent rapporté possiblement de succès en variant une tête comme ça très voyante avec un corps naturel. Il y a des occasions où ça ne fonctionne pas et puis là, il n'y a rien qui nous empêche d'essayer une tête noire, par exemple. Peut-être que le petit côté rose, dans certains cas, ne plaira pas aux poissons. Mais je commence toujours par une teinte très très voyante, rose ou orange, exemple, avec un corps naturel. Et puis, c'est rare que j'aie à essayer d'autres choses. Absolument, ça fonctionne pas mal bien. Et puis, il y a d'autres occasions où j'ai remarqué que les têtes qui sont enrobées de Metal Flake, en bon français, l'espèce de petit brillant qu'il y a un petit peu partout sur la tête. Et ça, par journée ensoleillée, ça reflète beaucoup, beaucoup les rayons du soleil. Et puis, ça encore jumelé à un corps de plastique souple à l'allure naturelle, d'un petit poisson à pas. Il y a des occasions où c'est vraiment bon, ça. Ça vaut la peine de m'en avoir dans son coffre. Il y a des fois que j'ai fait des pêches pas mal extraordinaires avec ces têtes-là, puis les autres n'en avaient pas, alors il valait cher. Donc, je commence toujours par des têtes très voyantes, orange, avec un corps naturel. Et puis, j'ai aussi dans mon coffre des petites têtes comme ça, avec des petites paillettes métalisées comme ça, qui reflètent le soleil. Donc, c'est le genre de petites têtes qui me donnent du succès quand je pêche le doré. Bonne pêche! Bonne pêche! Sous-titrage ST' 501